Je me suis rendu compte que la perception a un énorme pouvoir sur nos vies, sur nos émotions. Je vais vous raconter l'histoire d'un fermier dont le cheval s'échappe. Son frère lui dit, oh tu n'as plus ton cheval, quel malheur ! Le fermier lui répond, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Nul ne le sait. Le lendemain, le cheval revient avec une jument. Du coup, il n'a plus un mais deux chevaux. Son frère lui dit, mais quelle chance ! Et le fermier lui répond, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Nul ne le sait. Quelques jours plus tard, son fils monte sur la jument. La jument cabre, son fils casse la jambe. Et là, son frère vient voir le fermier et lui dit, quel malheur ! Et le fermier répond, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Nul ne le sait. Le lendemain, tous les jeunes du village sont appelés pour partir à la guerre. Son frère vient voir le fermier et lui dit, mais quelle chance ! Et le fermier répond, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Nul ne le sait. Dans cette histoire, on voit qu'il faut laisser du temps pour voir si les événements qui arrivent, mauvais comme bons, sont vraiment ce qu'il nous faut dans la vie. Je sais qu'on a du mal à se l'appliquer, moi la première. Maintenant, même quand je me cogne le doigt de pied, j'essaie de me demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose dans ma vie. Quelquefois, il y a des gens qui perdent leur emploi. Sur le moment, c'est quelque chose de tragique, émotionnellement parlant aussi. Mais le but là, c'est de prendre du recul, de laisser faire le temps. Peut-être que chaque chose qui nous arrive, arrive pour une bonne raison. Donc faire confiance à la vie. Et je sais qu'aussi, quelquefois, on est dur avec nous-mêmes. On a l'impression qu'on ne réussit pas assez bien, qu'on est nul. Surtout quand un événement malheureux arrive ou un échec. Mais finalement, la vraie question à se poser, c'est... Est-ce que si ma sœur ou mon amie avaient vécu le même événement, je lui parlerais de cette manière aussi ? Parce qu'on est souvent beaucoup plus dur avec nous-mêmes, finalement, qu'avec les autres. Et le but, c'est de se considérer nous-mêmes comme un ami, prendre du recul sur notre situation et sur nous-mêmes. Et pouvoir se parler calmement pour ensuite mieux remonter la pente. Et ne pas se laisser aller dans des énergies assez négatives qui, finalement, nous plombent davantage. Vraiment, la perception, pour ma part, a un pouvoir incroyable. C'est vrai que maintenant, quand il m'arrive quelque chose, je me dis que c'est toujours pour une bonne raison. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un problème avec ma voiture. Elle n'a pas démarré. Et au lieu de rester bloquée sur cette situation, d'y donner toute mon énergie, de gâcher ma journée, je me suis dit que c'était sûrement pour une bonne raison. Que peut-être, si j'avais pris la voiture ce jour-là, il me serait arrivé quelque chose. Et de voir la vie de cette manière, ça permet d'arranger les situations beaucoup plus vite. De moins être engagée émotionnellement. Et de pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Au début, c'est pas simple de changer sa perception de la vie. Mais à force de s'entraîner, à force de le faire, ça devient de plus en plus facile et rapide. J'espère de tout cœur que cette vidéo assez courte vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous. Prenez soin de vous.